Levé de bouclier chez les cadres du FPI d'illégal en Côte d'Ivoire. Depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo, suite à son acquittement par la Cour pénale internationale qui le poursuivait pour crime contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010 à 2011, l'ex-président multiplie les apparitions et prises de position. Laurent Gbagbo désire prendre la main sur le parti qu'il a cofondé en 1982. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il organise lundi prochain une rencontre avec les instances du parti. Une initiative qui passe mal chez les membres de la branche du FPI d'illégal et dirigée par Pascal Affinguissan. On fait le point avec Victor Moria. Laurent Gbagbo n'est pas habilité à convoquer les instances du parti. Tempête les cadres du FPI d'illégal. Dans un communiqué signé par Issiaka Sangaré, secrétaire général et porte-parole du parti, le FPI affiche ce dit indigné que Laurent Gbagbo se considère encore comme leur président en exercice. Issiaka Sangaré parle de passage en force et dénonce, je cite, « le culte de la personnalité et l'autocratie chemin vers la dictature ». Il regrette aussi l'absence de volonté de dialogue du clan Gbagbo, alors que Pascal Affinguissan, président de la branche légale du parti, a dit-il demandé de nombreuses audiences auprès de l'ancien président ivoirien Issiaka Sangaré. « Prendre une telle décision, c'est du mépris, c'est de la provocation. C'est un animal à son sens. On aurait pu échanger sur les questions profondes liées à la vie du parti, parler de son avenir et se donner la meilleure chance. Et pourquoi éviter le dialogue et aller dans cette voie qui, en notre sens, est improductive ? » Le FPI affiche annonce également la tenue de sa propre réunion de cadre les 11, 12 et 14 août, réunion à laquelle les proches de Laurent Gbagbo ne seront pas conviés. De son côté, un haut cadre du FPI d'Igor assure que la réunion du 9 août aura bien lieu, ajoutant que le parti ne souhaite plus commenter les propos des proches de Pascal Affinguessan.